bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation assise ou allongée sur le coeur léger alors plaçons nos mains en amasté devant le coeur observons nos mains sourions leur ainsi qu'aux bras écartons les légèrement de nous en libérant les épaules les homoplates et observons tout notre corps dans cette place que nous avons fait observons nos pieds nos genoux tout ce que nous pouvons voir de nous-mêmes parce que c'est devant et puis fermons nos yeux et entrons en contact avec tout ce qui est derrière les mollets les cuisses à l'arrière et puis tout le dos l'arrière des bras le cou dans son ensemble et la tête dans son ensemble observons comme on l'a vu et la sensation se complète et par la sensation cherchons maintenant à sentir ce qu'il y a au dessus de notre tête jusqu'au ciel jusqu'aux étoiles au soleil laissons nos yeux aller dans cette direction aussi à l'intérieur de nos paupières dans les orbites et monter vers le ciel et à partir de notre coeur ouvert saluons saluons le ciel saluons l'étoile polaire vega notre étoile personnelle et puis allons vers la terre en baissant nos yeux physiquement jusqu'à la terre jusqu'à en bas de notre corps détendons bien les épaules le souffle le ventre tous les muscles jusqu'aux pieds pour nous aider à aller sous la terre quelle que soit la distance que nous devions franchir entre nos pieds et la terre et allons jusqu'au centre dans son centre ardent détachons très doucement l'un de l'autre les talons de nos mains laissons les pointes des doigts se toucher et puis lorsque nous allons les séparer tirons chaque coude de côté comme si on était en train d'ouvrir une porte coulissante devant le coeur et faisons coulisser la lourde porte qui parfois nous ferme le coeur et le maintient dans l'obscurité et donc ouvrons notre coeur en ouvrant les bras en tirant doucement les coudes et ensuite les avant-bras s'ouvrent et nous nous détendons dans cette ouverture et lorsqu'on a l'impression que nos bras sont ouverts pour une large étreinte invitons tous nos ancêtres il paraît qu'on en a plus de 4000 en 300 ans ça fait du monde et ramenons nos bras comme si on voulait les étreindre du moins ceux qui le veulent mais sans serrer trop juste on ramène un peu nos bras vers nous sans toucher les poignets se croisent peut-être et on ouvre pour accueillir tous ceux qui ne sont pas encore là qui viendront après nous inspirons, sentons le ciel, la terre et notre coeur qui s'ouvre à tout cela qui viendront après nous afin que nous leur préparions un terrain le plus joli possible et le plus doux et agréable ramenons les mains et cette fois-ci invitons tous ceux qui vivent en même temps que nous quel que soit le règne ouvrons nos bras en tirant les coudes ouvrons les portes du coeur et voici les quatre éléments que nous invitons tous les règnes animaux, végétaux, minéraux et tous les humains qu'on les aime ou pas et nous les embrassons largement dans un coeur ouvert et revenons ramenons nos bras à l'un contre l'autre et ensuite on va rouvrir une dernière fois en mettant nos bras en V peut-être cette fois vers le haut pour inviter les grands êtres et rentrer dans une fréquence très pure très joyeuse et qui va nous permettre de pratiquer de façon optimale et donc invitons les huit immortels ou d'autres grands êtres amenons gentiment nos mains devant le coeur épaule basse la tête vers le haut enfin vers le haut la tête le menton plutôt dans le cou mais je veux dire la tête érigée et laissons-nous descendre jusqu'à ce que les mains soient à nouveau l'une contre l'autre en bas et nos avant-bras sur les bords les bords du ventre prenons un instant pour nous scanner après tous ces déconfinements et pour nous inviter nous-mêmes depuis l'enfance et maintenant tournons notre regard vers le coeur physique donc pour trouver le coeur physique il faut partir du milieu et à gauche très légèrement au-dessus du V du sternum donc cherchons d'abord à le trouver sans le toucher cherchons à l'écouter tournons nos oreilles aussi vers l'intérieur écoutons le battement du coeur cherchons aussi à voir la perception énergétique et même physique des battements et sourions tout simplement remercions-le et on va maintenant détacher nos mains et commencer à taper sur le sternum tout le sternum donc depuis le bas du sternum en nous arrêtant particulièrement à environ 3,5 cm là où il y a le point dans lequel on dit que poison zon qui est en relation avec le coeur qui va nous détendre et donc on dit que le coeur commence à cet endroit là à peu près et qu'il monte ensuite légèrement vers la gauche donc il s'installe au milieu et à gauche donc on peut masser un petit peu cet endroit en souriant dedans et ensuite on va commencer à tapoter avec les doigts joints le pouce et les quatre doigts et on va monter jusqu'au thymus qui se trouve dans le premier tiers qui se trouve dans le premier tiers si on t'en descend sur le sternum ici le thymus on dit que c'est le deuxième coeur ou que c'est le QG du coeur pour savoir comment toujours avec amour mais avec fermeté on va pratiquer notre auto-immunité et donc lorsque nous vieillissons même lorsque nous grandissons notre thymus se raccordit et en faisant vibrer donc vous faites vibrer non seulement le centre de l'os du sternum mais allons un petit peu de chaque côté aussi allons sur la zone pour être sûr de ne pas le manquer sans oublier qu'il a aussi une droite et une gauche ce thymus donc nous pouvons même avec deux mains taper pour renforcer le côté yin et le côté yang de notre glande de l'auto-immunité même de l'immunité ça suffit ensuite on va descendre nos deux mains à nouveau et posons-les autour du nombril sur le nombril puisque ici nous avons l'intestin grêle qui est l'organe secondaire du coeur et sourions dedans sentons notre langue contre le palais par la pointe grâce à laquelle nous pouvons manger goûter et parler et cherchons donc à nous unifier en cherchant à avoir une sensation légère et joyeuse de notre langue et en la remerciant jusque dans ses racines vers l'estomac remerciant notre coeur en remerciant notre intestin grêle et en remerciant aussi le sang tout le sang qui vient et qui nous nourrit dans tous les endroits du corps sans aucune discrimination observons si nous pouvons avoir une idée ou une sensation de notre sang peut-être que nous pouvons si nous faisons attention nous sentir chaud à l'intérieur peut-être que nous pouvons sentir quelques autres poux que la pulsation cardiaque laissons venir la sensation s'il y en a et sinon juste le contentement de nous intéresser à nous-mêmes et au travail du coeur et si nous remercions encore davantage restons maintenant les yeux fermés et dirigez le regard dirigé vers le coeur lui-même et observons plus nous le remercions plus nous avons de la gratitude pour tout ce qu'il fait pour la vie qui nous est donnée plus il fait quoi notre coeur peut-être va-t-il épulser peut-être va-t-il se détendre peut-être notre souffle va-t-il descendre un peu peut-être nos yeux notre regard ira plus facilement vers l'intérieur entrons dans les pulsations cardiaques et avec beaucoup de bonhomie demandons-nous si nous avons vraiment le coeur léger est-ce que nous avons le coeur comme celui d'un enfant qui est heureux parce qu'on lui a dit qu'il y aurait des frites à dîner ou que la mamie venait rendre visite ou que n'importe quoi qu'elle fasse plaisir qu'on allait raconter une histoire qu'on avait le droit de voir un dessin animé essayons de nous remémorer notre joie à nous ou celle que nous avons vue chez d'autres enfants et offrons-la à notre coeur puisque le coeur se nourrit de joie et la principale des joies elle est donnée par l'amour et cet amour qui n'est pas une émotion mais une fréquence très légère très puissante qui remplit le chi de l'univers donc on va télécharger un amour d'une très grande légèreté depuis l'étoile polaire et depuis tout l'univers si on n'a pas envie de se focaliser sur l'étoile polaire parce que c'est très important que nous puissions avoir la sensation de quelque chose qui descend et même si nous nous sentons tristes le coeur fermé ou aigris par l'existence même si nous avons toutes les raisons pour ça même si nous ne nous sentons pas capables d'ouvrir notre coeur pour aimer à partir de nous par contre nous pouvons nous laisser remplir nous pouvons laisser l'univers prendre soin de nous et aller faire le plein comme on fait avec sa voiture aller recharger les batteries et donc avec chaque inspire imaginons que nous demandons avec le coeur justement aux étoiles à l'univers de faire un immense vortex qui va arriver en tournant dans le sens des aiguilles des montres traverser notre fontanelle descendre le long de notre canal central où on ne sait pas trop comment ce n'est pas très grave si on ne sait pas puisque l'énergie elle, elle sait est arrivée dans notre coeur demandons une fréquence très légère comme le feu le feu qui est l'élément du coeur le feu sa flamme monte le feu est léger l'amour aussi pas l'amour qui dit où étais-tu encore qui serait un amour refermé sur nous-mêmes mais un amour qui ne pense qu'au bonheur de l'ensemble à bonheur qui laisse libre et qui s'intéresse simplement au fait de brûler d'élever une flamme qui éclaire autour sans 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 juste chaleur lumière tout autour de nous et à commencer par notre organe du coeur respirons respirons imaginons un petit brasier dans le coeur et aussi dans le coeur de lumière dans le tantien médian c'est à dire juste là que nous avons tapoté sous sur le sternum donc au milieu de la poitrine à côté du coeur et un petit peu profond à l'intérieur de notre poitrine c'est pas sur l'avant comme le coeur il n'est pas aplati comme comme les planches de foire derrière lesquelles nous mettons la tête quand il y a un trou pour que nous ayons l'air déguisé en Lucky Luke ou en Reine d'Angleterre redonnons de la 3D à notre corps redonnons-nous de la profondeur de l'avant à l'arrière une profondeur remplie de légèreté la couleur du coeur c'est le rouge on pourrait imaginer une fleur rouge très simple toute ouverte comme un coquelicot par exemple ou alors une rose une rose qui embaumerait imaginons donc cette rose et sa bonne odeur qui est une odeur de beauté une odeur d'amour qui se met à pulser légèrement et le parfum se répand dans tout notre corps donc en fait on demande à notre coeur physique et si on veut à notre temps de sienne au milieu en fait c'est tellement proche l'un de l'autre qu'on peut faire juste une on fait un lot et on demande on demande une pulsation énergétique et cette pulsation énergétique imaginons qu'elle porte l'odeur de l'amour qu'elle porte cette odeur de fleurs magnifiques toute lumineuse légère chaude et sentons que chaque pulsation c'en est pulsation que nous sentons énergétiquement amène la joie et la légèreté dans tout notre corps donc ça s'évase et ça revient et ça s'évase et ensuite on repart du centre et ça s'évase et donc on peut commencer en faisant comme une anémone de mer donc on s'ouvre et on se ferme comme une respiration énergétique que nous offre à notre cœur que nous visualisons rouge joyeux léger igné du feu et embaumant gardons encore un petit peu cette sensation et notre regard stabilisé à l'endroit du cœur notre regard stabilisé amène aussi une détente du souffle et peut-être que sous nos mains qui sont toujours sur le ventre nous pouvons commencer à sentir que le ventre est plus mobile et puis ouvrons-nous maintenant à une autre perception prenons par exemple l'image d'une pierre avec laquelle nous faisons des ricochets ou simplement que nous jetons dans l'eau lorsque nous jetons une pierre dans l'eau ces ondes vont en s'agrandissant et donc chaque fois une nouvelle onde pousse la première vers l'extérieur et même si ça se voit de moins en moins si nous faisons ça sur un lac par exemple on peut s'apercevoir que c'est quand même très très vaste le périmètre des ondes dégagées par un seul petit caillou dans l'eau et donc et donc nous par rapport à notre coeur lorsque nous avons l'impression que notre coeur est ouvert jusqu'à comme l'ouverture maximale de la démonne de mer et laissons l'énergie continuer à se dilater autour de nous très joyeusement avec un coeur très léger et laissons donc l'énergie de la fréquence de l'amour se répandre dans toute notre aura et tout autour de nous et cependant quand il y a un ricochet il n'y a pas juste une seule onde qui s'en va ça continue depuis le début à créer des ondes et donc on revient au début on revient au centre du coeur et on laisse s'ouvrir en fait c'est la même chose que ce qu'on faisait tout à l'heure sauf que au lieu de ramener l'énergie on laisse l'énergie libre de s'expanser de se déployer et on repart du centre du coeur avec légèreté comme l'énergie est intelligente vraiment demandons demandons ce qui nous manque au niveau du coeur demandons de l'amour de la chaleur de l'altruisme de la joie de ce qu'on appelle l'équanimité ça veut dire d'aimer tout le monde avec une âme égale une humeur égale et lorsque nous avons l'impression que nous n'arrivons plus à ouvrir on lâche et on laisse l'énergie continuer à ouvrir elle-même et on revient début nous prenons un instant encore et connectons-nous à cette joie légère pour que ce soit cela que nous répandons à l'intérieur de nous et tout autour nos plans nous en ont remercié nos murs nos animaux notre quartier et maintenant on va passer au ricochet c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'un seul plouf mais de plusieurs et qu'ils allaient nous découvrir c'est que chaque plouf chaque fois que la pierre touche l'eau elle va créer des ronds dans l'eau et que ces ronds vont être en interférence et que ça va créer des dessins merveilleux et s'il y a d'autres personnes qui jouent à la même chose à côté de nous c'est un véritable balai dans les ondes de l'eau alors nous allons envoyer l'amour de notre coeur dans le ventre comme un deuxième ricochet dans l'intestin grêle donc c'est un deuxième ricochet donc on laisse notre coeur pulser s'ouvrir et on commence à avoir un deuxième centre qui va en bas dans le ventre au milieu et à qui on va demander de pulser rappelons-nous que l'intestin grêle il a pour mission la diffusion de la nourriture de la bonne nouvelle que nous avons assez à manger pour continuer à vivre et donc il va diffuser tout ce qui est bon dans la nourriture que nous avons mangé qu'a traité l'estomac et le reste il va l'envoyer au gros intestin donc on dit que c'est à la fois un instrument de tri et un instrument enfin pas un instrument un organe de tri et un organe vraiment de de générosité c'est pour ça qu'il va avec le coeur c'est parce qu'il se déroule et en même temps nous avons besoin de feu pour la digestion nous avons besoin d'avoir une énergie chaude pour digérer alors laissons laissons l'énergie du coeur partager sa chaleur avec notre vente sourions et demandons à notre vente une joie légère installons-nous dedans sourions laissons un sourire même physique apparaître sur notre visage mais un vrai sourire jusqu'aux oreilles comme celui de l'enfant qui est content et puis on va descendre jusque dans nos pieds parce qu'on dit que lorsque le coeur est content les pieds dansent et qu'il n'y a pas de véritable fête de l'amour sans du mouvement la danse la musique et tout ce qu'on peut imaginer de plus intime et donc sentons nos pieds sur la terre sentons-nous appartenir à la terre autant qu'au ciel et offrons à notre poids à la fois le poids et la légèreté observons si notre plante des pieds peut aussi pulser et créer ses propres ondes et puis laissons chacun chacun de ces ronds s'élargir sans essayer davantage de les sentir de les imaginer laissons l'univers faire pour nous sourions disons-nous des mots gentils si nous en avons besoin un mot et disons-le à l'univers et le principal mot gentil c'est merci alors à tous ceux qui nous viennent à l'esprit à nous-mêmes à tous qu'on a pu vivre comme connexion disons merci et laissons le cœur se détendre dans la légèreté la légèreté de la gratitude aussi longtemps que nous le voudrons merci à bientôt